Musique Musique Ces petites bêtes sont assez incroyables en termes de qualité photo-vidéo. Musique J'ai encore un peu honte de vlogger avec quand il y a une voiture qui passe, je me planque. Je disais 5 techniques pour faire de plus belles photos ou vidéos avec votre smartphone. Pile quand je commence à vous expliquer, il flotte. Première astuce, c'est l'angle. Super important que vous prenez une photo. L'angle c'est primordial, ça peut changer le caractère d'une photo, ça peut changer complètement une photo. Le conseil que j'ai à vous donner c'est prenez 10 secondes de plus pour prendre votre photo, trouver le bon angle, que ce soit dans un café, vous prenez en photo à votre café ou votre tarte à la myrtille ou changer d'angle. Il faut essayer plein de choses, essayez de prendre la photo du dessus, sur le côté, éloignez-vous. Il faut essayer plein de choses mais prenez vraiment 10 secondes de plus pour trouver cet angle qui va faire la différence. La deuxième astuce que j'ai à vous donner c'est d'utiliser les grilles. Les techniques que je vous explique aujourd'hui c'est des techniques que vous pouvez utiliser sur votre smartphone mais c'est en fait la base de la photo. Activer les grilles ça va vous permettre d'utiliser la règle des tiers. L'idée c'est de placer votre personnage ou votre objet sur ces lignes. Ça va vous aider à avoir une meilleure composition et une photo finale qui sera bien meilleure. Donc utilisez votre grille, utilisez la règle des tiers. Troisième petite astuce, la lumière. Je pense que je vais vraiment faire une vidéo à part entière sur la lumière parce que c'est ultra important si ce n'est l'aspect le plus important d'une photo ou d'une vidéo. Vraiment passer un petit peu de temps à chercher cette bonne lumière, si possible naturelle, qui va vraiment sublimer le visage de votre mannequin ou qui va mettre en avant l'objet que vous avez photographié. Petit prototype aussi, le flash de l'iPhone ou de tout type de smartphone d'ailleurs à oublier. Ça fait des photos complètement horribles, surexposées. C'est vraiment vraiment horrible donc évitez d'utiliser le flash de l'iPhone. Pour ceux qui sont sur l'iPhone, il y a une petite technique qui vous permet de gérer la luminosité de la photo. Quand vous cliquez sur l'écran pour l'exposition, vous avez un petit soleil qui apparaît que vous pouvez descendre ou monter pour gérer manuellement l'exposition de la photo. Par contre, je crois que ça c'est le camion pour venir récupérer les bouts de bois. C'est mon sac que j'ai foutu déjà. Bonjour ! Bonjour. Je pense que je vais retourner chez moi pour finir le vlog. Ok, normalement ici on sera tranquille. Quatrième astuce, et je pense que c'est ma préférée, ça va être de shooter à travers des objets. Ça ajoute une énorme dynamique à l'image. J'adore faire ça. Et vous pouvez être très très créatif avec ça. Par exemple, ici j'ai essayé de mettre une branche devant l'objectif de l'iPhone pour vraiment cadrer l'image, pour mettre en valeur le sujet. Ce que j'adore avec cette technique, comme je vous l'ai dit, c'est que les possibilités sont infinies. Vous pouvez être très créatifs avec ça. Je ne vous cache pas qu'avec un smartphone, on n'aura peut-être pas le meilleur des résultats parce qu'il n'y a pas une très grande profondeur de champ. Donc l'objet devant l'objectif ne sera pas très flou. Alors que si on utilise un vrai appareil photo avec une plus grande profondeur de champ, l'objet sera flou et ça donnera beaucoup plus de caractère à l'image. Je suis peut-être trop emballé, je ne sais pas, mais vraiment j'adore cette technique. Essayez, vous allez comprendre. On arrive à ma cinquième et dernière astuce qui va être d'utiliser des applications pour retoucher vos photos. Aujourd'hui, on prend une photo, on balance un filtre Instagram dessus et hop, on la met sur Instagram. Mais toutes les photos se ressemblent. Donc si vous voulez vraiment sortir du lot, utilisez une application mobile, retouchez votre photo à votre manière et vous allez voir, vous aurez beaucoup plus d'attention. Il existe plein d'applications gratuites, Snapseed, Quickshot, je vous en lise quelques-unes en dessous. Donc voici un petit avant-après d'une photo réalisée avec ma sœur tout à l'heure. Je l'ai prise à l'iPhone 6 et je l'ai retouchée avec Snapseed. Donc vous voyez qu'on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant quand vous retouchez à votre manière. Voilà, c'est tout pour moi. 5 petites astuces pour faire de meilleures photos avec vos smartphones. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. En tout cas, j'ai eu des bons retours, donc c'est assez motivant. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Voilà, je vous lâcherai sur un dernier conseil qui est de sortir du lot, d'être créatif, d'essayer de nouvelles choses. Il n'y a pas de règle dans la photo et la vidéo, il faut vraiment sortir du lot. Pour sortir du lot, il faut tenter autre chose, il faut être créatif. Je n'arrête pas de dire créatif, j'aurais dû mettre un compteur de créatif, de mots créatif. Bref, vous m'avez compris. A la semaine prochaine ! C'est un peu bizarre ça.